Dans un instant, nous partons donc du côté de l'Hexagone, voilà, où nous allons joindre. Donc Sébastien Nadeau, député français. Sébastien qui va intervenir dans un instant, il est du mouvement MDP, c'est bien cela. Mon cher Jacques, qui est ce député ? Bon, il est du mouvement progressiste, député à l'Assemblée nationale. A la base, il avait soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, donc de la République à marche. Après, bien entendu, il y a eu des problèmes à l'interne, à l'approche des différentes élections que la France a connues depuis 2017. Il s'est rapproché des écologistes d'abord, parce que, bien entendu, sur cette question, principalement en France, il y a eu souvent à l'intérieur même de la République à marche des dissonances. Et il y a même un ministre qui a démissionné, Nicolas Hulot, tout ça, parce qu'il estimait qu'il n'avait plus la même vision, le même engagement, il ne voyait plus le même engagement de la part d'Emmanuel Macron pour faire face à la question écologiste en France. Donc il fait partie de ces politiques qui avaient accompagné Emmanuel Macron, qui ont fini non pas par claquer la porte, mais par prendre un peu de distance. C'est ce député qui, aussi, en 2019, en décembre, au sein de la commission des affaires étrangères du Parlement français, avait interpellé avec d'autres, bien entendu, le ministre Jean-Yves Le Drian, du Quai d'Orsay, sur la situation politique au Cameroun, où il y a des violences inouïes dans la partie anglophone, et puis sur la situation en Guinée, qui s'apprêtait à aller au référendum constitutionnel de mars 2020. Et ici, la question fondamentale, c'était de savoir ce que la France faisait à travers le Quai d'Orsay dans ces crises-là. Justement, Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires étrangères, issu de près de l'actualité africaine, évidemment. Il est en direct, ce matin, chez les GG. Les Grandes Gueules. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bienvenue sur Radio-Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, Moussa Moussa. Vous avez interpellé le ministre français des Affaires étrangères sur la politique étrangère de la France dans un certain nombre de pays, notamment le cas guinéen et camerounais. On retenait votre attention. Nous sommes en Guinée, nous parlons du cas guinéen ce matin. Alors, vous dites que la France doit rompre le silence sur la situation en Guinée. Alors, qu'est-ce qui motive cette prise de parole, cette interpellation de votre ministre des Affaires étrangères ? D'abord, en tant que député, moi, je me dois de contrôler l'action de mon gouvernement français et donc de regarder au niveau des affaires étrangères ce qu'il produit, de bon ou de moins bon. Et en l'occurrence, concernant la Guinée, il y a eu une élection, l'élection présidentielle, dans un contexte extrêmement difficile, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des manifestants, il y a eu une opposition qui ne reconnaît pas la situation telle qu'elle a été entérinée par la commission électorale. Et par ailleurs, je m'étonne grandement, puisque le Quai d'Orsay, la France, n'a prononcé aucun mot, rien, à l'égard des Guinéens et de cette situation extrêmement fragile et douloureuse, et n'a rien dit sur le résultat de l'élection. Il y a eu un message de l'Union européenne, c'était juste après le scrutin, qui disait qu'il y avait des doutes, effectivement, sur la manière dont les résultats avaient été remontés, et donc finalement des doutes sur la sincérité du scrutin. Depuis, le résultat a été entériné par la commission électorale guinéenne, et la France n'a toujours pas pris la moindre position, ce qui me paraît particulièrement grave dans un pays où on voit bien qu'il y a un fort risque de dérive par rapport à cette situation. Alors, monsieur Sébastien, est-ce que selon vous, c'est un silence coupable de l'État français quand leur mutisme est aussi parlant vis-à-vis de la situation guinéenne ? – Mais oui, c'est un silence coupable, archi-coupable. Je vais juste prendre une dizaine de secondes pour vous citer le discours d'Emmanuel Macron, président de la République, en 2017 à l'université d'Ouagadougou. Il disait « Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'État de droit, mais où partout on encouragera, c'est-à-dire la France, celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté et de l'émancipation, comme vous l'avez fait ici ». Bref, il y a un message du président de la République à destination des 54 pays du continent africain en 2017 qui dit clairement que la France encouragera la démocratie, encouragera des processus transparents, démocratiques. Or, en Guinée, ça fait clairement défaut et la France ne dit rien. Donc oui, c'est un silence qui est coupable et qui est extrêmement grave parce qu'on le voit à travers les arrestations de nombreux membres de l'opposition maintenant que l'élection présidentielle est passée. On bascule dans quelque chose en Guinée qui n'est pas du tout sur le chemin d'une démocratie. Justement, alors quelle position souhaiteriez-vous que la France donne sur la nouvelle donne ici en Guinée ? Il faudrait que la France mette un avertissement clair et net d'abord en disant que ce scrutin est entaché d'un certain nombre de problèmes et donc le président de la République actuelle doit faire extrêmement attention dans la manière dont il mène le pays au lendemain de ce scrutin. Et particulièrement, pardon, mais cette répression évidente aux yeux de tous de l'opposition, c'est exactement le contraire de ce que le président de la République devrait faire dans une situation comme celle-là. Et la France, véritablement, la Guinée était un pays ami avec qui on veut avancer sur les voies démocratiques. La France devrait mettre un avertissement à la Guinée. Oui, mais contrairement à la Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu quand même récemment que le président Ouattara a été félicité par Macron. Comment trouvez-vous ça, deux poids, deux mesures ? Oui, pourquoi du côté de la Côte d'Ivoire, on est prompt à réagir ? La France quand même a réagi en appelant Ouattara à aller sur le chemin du dialogue, ce qu'il est en train de faire. Mais pas un seul mot sur le cas guinéen. Est-ce que tout cela est stratégique ou c'est compte tenu des intérêts que la France a dans ses différents pays ? Comparativement à la Côte d'Ivoire, la France n'a pas assez d'intérêts au-delà d'un volet démocratique en Guinée. Mais vous avez tout à fait raison. La France a un silence coupable et pensé actuellement vis-à-vis de la Guinée. C'est beaucoup plus pratique pour la France de ne rien dire sur la Guinée, de faire comme s'il n'y avait aucun problème, et parallèlement de mener ses activités économiques comme elle a l'habitude de le faire. Alors moi, encore une fois, que la France ait des activités économiques avec la Guinée, c'est tant mieux. Mais pour préserver certains intérêts de quelques grandes entreprises, ce silence me paraît hors de propos et pas du tout satisfaisant. Et par ailleurs, je pense que c'est une vision complètement à court terme, parce que les Guinéens vont vite se retourner contre un pays comme la France qui ne leur tend pas la main quand ils sont en difficulté. C'est absolument anormal. Et c'est pour ça que moi, j'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères français en commission il y a quelques jours, et il ne m'a rien répondu sur le sujet. Et je regarde encore aujourd'hui s'il aurait fait une déclaration sur la situation en Guinée, enfin, ce qui se passe vraiment actuellement est dramatique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Bien. De Sébastien Nadeau, donc en direct maintenant chez l'AGG, allez-y. Et donc, vous pensez que derrière ce silence se cacherait la défense des intérêts par rapport à certaines entreprises dont vous parlez ? Bien sûr, vous savez, c'est plus pratique pour la France de rester, on va dire, sous une certaine ligne d'horizon, ne pas faire de vagues. Ça permet aux entreprises d'entretenir plus facilement, aux grandes entreprises d'entretenir plus facilement leurs contrats, leurs activités. Vous savez très bien que la Guinée est d'une richesse exceptionnelle en matière minière. Et donc, il y a des intérêts à préserver. Le problème, c'est que cette vision, elle est à très court terme. C'est-à-dire qu'en procédant de la sorte, mon point de vue, c'est que la France préserve des intérêts éventuellement à deux ou trois ans. Mais si on ne veut pas jouer le jeu des institutions démocratiques, aider la Guinée à avoir un État et des services plus solides, qu'est-ce qui se passera ? Ce sera les grands de ce monde qui s'empareront de tout ce qui fait la Guinée économiquement parlant. C'est déjà le cas, bien évidemment, à travers la Chine. Mais cette position de la France, qui n'aide pas le peuple guinéen, finalement, à travers son silence, ça retournera contre elle assez rapidement. Il y a quand même une autre lecture qui est faite ici. Peut-être que c'est pour les mêmes intérêts, mais pas spécifiquement économiques, plutôt politiques. On parle souvent d'ingérence lorsque la France se montre comme gendarme de l'Afrique. Je crois que c'est à juste raison que Macron avait dit qu'il allait y avoir cette rupture-là. Est-ce que vous pensez que votre pays peut encore continuer à adopter la même posture vis-à-vis des États africains lorsqu'il y a, bien entendu, des élections, donner des orientations ou peut-être même des instructions à ceux qui détiennent le pouvoir ? Écoutez, moi, je m'offuse que complètement de ces relents de France-Afrique, on a l'impression qu'on est encore dans les années 60 ou à la limite dans les années 90. Bien évidemment que la France doit changer, et d'autant plus que le président Macron l'a annoncé en 2017 dans son discours à Ouagadougou. Il a dit qu'on allait entretenir de nouvelles formes de relations avec l'Afrique. Et pour moi, si on n'est pas sur des relations saines du point de vue politique, ça ne peut pas fonctionner. L'exemple, il est tout simple. La France a reçu le président Alfa Kondé à deux reprises depuis 2017, donc lui a fait dérouler le tapis rouge. C'est normal, c'est le président de la Guinée. Mais dans une situation comme celle-là, le ministre des Affaires étrangères aurait quand même pu faire un déplacement en Guinée pour aller rencontrer aussi des membres de l'opposition. Ça aurait été quelque chose de normal et de sain. Donc soit on participe, soit on ne participe pas, mais si on participe, alors il faut que la France ait un regard pluraliste dans sa manière d'aborder les pays d'Afrique. Le cas est manifeste au Cameroun, où on a cette situation d'une seule relation et rien d'autre, celle avec le président Paul Biya, et on méprise complètement toutes les oppositions. Ça, ce n'est pas du tout satisfaisant. Ce n'est pas du tout satisfaisant, parce que ce n'est pas à reconnaître le peuple guinéen dans son entièreté et dans sa diversité. Et donc on a un problème, effectivement, qu'il faut absolument résoudre. Nous ne sommes plus la France de 1960. Dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est venu. Dans la concrétisation, depuis 2017, rien du tout. Et donc là, à travers l'épisode actuel, la situation en Guinée, depuis 2019, est particulièrement agitée. Et donc la France, si elle avait voulu vraiment aider un processus démocratique en Guinée, elle aurait dû véritablement établir des relations avec les différentes composantes de la Guinée, chose qu'elle n'a pas faite. Et maintenant qu'il y a une situation délétère post-électorale, elle est dans le silence. C'est profondément anormal. En tout cas, ce n'est pas digne d'un pays qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui se veut, c'est le discours d'Emmanuel Macron, parler avec tout le monde. Pardon, mais la France, là, pour le coup, elle ne parle pas du tout avec tout le monde. Elle parle juste avec le président. Et puis c'est tout. Et pendant ce temps-là, le drame arrive. Bien. Sébastien Nadeau, il faut le rappeler, un député de Haute-Gare, un membre de commission des affaires étrangères, en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Allez-y, Moussa Moïse. Les interpellations, d'accord, vous les faites. Est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce que vous disposez d'autres marches de manœuvre pour attirer l'attention de l'État français sur la situation des droits humains en Guinée ? C'est ma première question. La deuxième, je ne sais pas si vous le savez, mais certains pays du monde ont appelé le président Alpha Codé pour le féliciter. Et au palais sécouturien, ici, on attend toujours les félicitations du président Emmanuel Macron. Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je m'interroge. Qu'est-ce que c'est que ce pays, la France, il y a eu une élection, elle doit prendre une position. Donc, quand vous me demandez les moyens d'interpellation, j'ai posé une question en commission des affaires étrangères, au ministre des Affaires étrangères. J'ai posé une question écrite qui attend réponse, et particulièrement en citant l'opposition et ce qui lui arrive actuellement. Maintenant, si la France reste silencieuse, je dirais qu'il y a quand même une diaspora qui est non négligeable en France de Guinéa, à eux aussi de se structurer, de s'organiser autour de moi, ce que je fais apparaître, et de vraiment mettre la pression sur le gouvernement français qui doit prendre position. Et par ailleurs, si c'est de féliciter le président pour sa réélection, ça engage la responsabilité du chef de l'État. Mais ces félicitations, si jamais elles ont lieu, doivent s'accompagner vraiment de propos sur le danger de cette orientation post-électorale à une répression totale de l'opposition. Vraiment, il y a un signal extrêmement fort qu'il faudrait que la France agite, est là en ce moment. Et donc, moi, en tant que représentant des Françaises et des Français, je demande à mon gouvernement de le faire. Parce qu'il n'y a pas que la diaspora guinéenne, il y a des Français, vraiment, moi que je crois, on discute, etc., et qui ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont, à l'évidence, la France pose une politique vis-à-vis de plusieurs pays en Afrique, qui est une politique essentiellement militaire et sur les aspects économiques, et où on voit bien qu'il y a un sentiment anti-français qui monte. Et ce sentiment anti-français qui monte, c'est parce que la France ne fait pas sa part. Bien évidemment que la Guinée est en difficulté, pas seulement à cause de la France. Mais pour moi, à l'heure actuelle, la France ne joue pas sa partie normale en tant que pays des droits de l'homme. Il y a quelque chose qui fait défaut, et donc c'est là-dessus qu'il faut absolument travailler. Bien. Donc moi, je vais continuer à interpeller jusqu'à ce qu'il y ait véritablement des prises de position. Monsieur Nadeau, ce qui intrigue parfois ici, la question que je veux poser, comment comprenez-vous cette façon de certains pays occidentaux à se conformer à la situation à chaque fois ? Parce que le combat dans certains pays d'Afrique, que je veux parler de la Guinée, mais aussi de la Côte d'Ivoire, c'est toujours par rapport à l'alternance. En fait, on se bat pour qu'il y ait une certaine alternance. On n'y arrive pas. Quelquefois, les pays occidentaux demandent aux peuples africains de prendre leur destin en main. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que tout est en train de se normaliser, même si on n'a pas obtenu cette alternance rêvée par les Ivoiriens. C'est le cas également en Guinée. Mais les pays occidentaux, finalement, ils s'adaptent. C'est comme s'ils ferment les yeux sur les anomalies qui se passent dans la démocratisation de l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des relations, on peut parler de relations sincères en pareille circonstance ? Alors, sur la sincérité, c'est bien difficile de l'évaluer. Vous savez, d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les pays occidentaux dont vous parlez ont leurs propres problèmes intérieurs. Et vous savez, moi, j'ai participé à une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice en France. à travers laquelle on a mis en lumière que le pouvoir régulièrement utilise, instrumentalise la justice contre tel ou tel individu, parti, etc. Donc, on a nos propres difficultés. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un problème de représentation dans la tête des dirigeants occidentaux. C'est-à-dire qu'ils regardent l'Afrique comme si elle n'avait pas bougé depuis 1990. on en est là en France. Écoutez, il y a un test tout simple que je fais de temps en temps, c'est montrer des images, par exemple, du quartier d'affaires de Lagos au Nigéria. et les gens, aucun n'est capable de reconnaître un pays africain. Tous imaginent éventuellement un pays asiatique, un quartier de New York, quelque part en Allemagne, ou quoi. Personne ne reconnaît que l'Afrique a changé. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est qu'il est beaucoup plus facile à l'heure actuelle pour les dirigeants des pays occidentaux de rester sur des conservatismes. Le conservatisme est la voie de la facilité. Et effectivement, le conservatisme amène quoi ? Amène à dire on garde les relations telles qu'elles existaient précédemment, de centralité à centralité, et donc, de préférence, pas d'alternance, ce sera plus simple à gérer. Et moi, je pense que c'est une erreur fondamentale d'analyse, mais effectivement, vous savez, on a une diplomatie française qui est extrêmement conservatrice. Donc, ça a ses conséquences. Après, de voir s'il y a de la sincérité, il y a des gens sincères. Quand le président Macron dit qu'il veut faire évoluer la relation de la France aux 54 pays du continent africain dans leur diversité, il est sincère. Le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'il a dit ça, il n'y a pas de traduction concrète sur le terrain. Ce qui est dit officiellement et officieusement, évidemment, il y a un pont. Je comprends très bien ce que vous dites, M. Nadeau. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle, vous êtes député de Haute-Garonne, membre de commission des affaires étrangères. Évidemment, ce matin, il était notre invité chez les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée. de Haute-Garonne. Sous-titrage Société Radio-Canada